Je pars de très loin en Guinée parce que la phase éliminatoire de la Coupe du Monde a été catastrophique. On m'a confié l'équipe là et sans faire du bilan, je vois que les joueurs ont changé. Ils ont adopté un système, ils ont adopté une attitude. Aujourd'hui c'est très facile de dire oui, on a perdu, c'est clair, ça c'est le résultat sec. Mais il faut voir le contenu des matchs. Après je vous invite à voir ce qu'on a produit il y a deux mois en Guinée-Bapture de la Coupe du Monde. Et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, pour moi c'est le jour et la nuit. Maintenant les observateurs, les journalistes, les médias feront leur bilan, feront leur analyse. On va être critiqués, je vais être critiqué, c'est clair. Tout à l'heure j'étais en live, les trucs de joie. C'est juste pour faire passer des choses. Mais ça fait mal. Et après, il y a des gens qui nous appellent depuis Cameroun pour donner des informations, ce qui se passe au Cameroun. En tant que Guinéen, en tant que patriote, quand tu entends des choses comme ça sur ton pays, tu ne peux pas dormir avec ça. Tu ne peux pas dormir avec ça. Quasi impossible de dormir avec tout ça là. Mais avec tout ce qui se passe là. Si nous, on va continuer comme ça, à vivre comme ça, on va continuer à vivre comme ça là. Vraiment, je ne nous vois pas Guinéens. Je ne nous vois pas quoi. Je ne nous vois pas la Guinée. Je ne nous vois pas. Parce qu'il y a un gros problème en Guinée. Ce gros problème, c'est quoi? Ce gros problème, il y a un groupe d'individus qui sont les problèmes de la Guinée. Ce groupe d'individus, ils savent que c'est eux les problèmes de la Guinée. Mais ils ne peuvent pas arranger, ils ne peuvent pas arranger le problème de la Guinée. Mais ils ne laissent pas aussi les autres arranger le problème de la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Ce groupe d'individus en Guinée ne peut pas faire l'affaire de la Guinée, ne peut pas arranger la Guinée. Mais ce groupe d'individus ne veut pas aussi laisser les autres pour arranger la Guinée. Si on vous explique tout ce qui s'est passé au Cameroun en matière de Cannes pour la Guinée là, vous aurez dit qu'il serait mieux que l'équipe nationale de la Guinée, eux restent à la maison. Si on vous dit ce qui s'est passé au Cameroun et ce qui se passe au Cameroun là maintenant, on aurait préféré que le ciné national, eux restent à Conakry sans se qualifier, ça aurait été mieux. Oui. Comme on a dit, sélection par affinité et Kabagawara lui-même vient de confirmer dans une conférence de presse de cette nuit-là, que les gens lui parlaient, il dit que les gens lui parlaient, l'appelaient, que même sur le terrain, en plein match, son téléphone portable, on l'appelait sur son téléphone portable pour qu'il fasse le changement. Kabagawara l'a dit, j'ai la vidéo, je peux vous la mettre. Mais Kabagawara dit, comme les gens l'appellent, que tout le monde l'appelle, que tout le monde l'appelle, que ce n'est pas les autres qui sont entraîneurs, c'est lui qui est entraîneur. C'est lui qui est entraîneur, c'est lui qui doit prendre seul la décision. Lui seul, sa décision, sa tête à lui seul, c'est lui qui doit faire changement, il va faire sortir qui il veut. Kabagawara refuse de décrocher les appels des gens, il dit ceci, qu'il ne va pas changer. C'est-à-dire, lui-même il dit, beaucoup de gens l'ont appelé. Quand une personne t'appelle pour te faire une suggestion, tu peux dire que la personne se trompe. Mais si deux personnes t'appellent ou trois personnes t'appellent pour te dire de faire changement, subjection, il faut revoir cela. Il faut revoir cela. Kabagawara a refusé catégoriquement d'écouter les Pascal Fennino. Kabagawara a refusé catégoriquement d'écouter les Faudi Mansari. Les gars-là ont tout fait pour que Kabagawara fait jouer un Sedouba Souma, fait jouer un Morlaïcilla dans le classement. Kabagawara a dit que c'est lui le coach. Son arrogance qu'on a dit, son orgueil qu'on a dit. Kabagawara a dit la rivalité que, c'est-à-dire qui existait dans les anciens Syri là, entre les Pascal et autres. Les Pascal sont partis là-bas juste pour la forme. Juste pour la forme. L'argent a été gaspillé. Les hôtels ont été pris. Nos supporters, certains de nos supporters aujourd'hui sont en train de dormir au dehors, au Cameroun. Certains de nos supporters sont en train de dormir au dehors aujourd'hui au Cameroun. Certains de nos supporters. L'équipe est abandonnée. Il n'y a pas de sérieux. Les joueurs ne prennent pas. Les responsables de l'équipe au sérieux. Les joueurs s'amusent. Ils n'ont peur de personne. Il n'y a pas de sérieux. Nous, les gens parlent à la Cannes, la Guinée. Notre équipe part à la Cannes pour jouer, quoi. Pour faire le jeu. Et Kabagawara, on va écouter. C'est cette nuit-là. Il vient de faire cette conférence de presse. Kabagawara nous parle avec de l'arrogance. Je comprends les enfants qui ont fait des projectiles sur lui. Kabagawara parle avec arrogance. Arrogance. Écoutez-le. Écoutez-le. Les journalistes lui posent la question. Quel est le bilan? En tant que coach, en tant que coach, même si tu es en colère, tu es fâché, en tant que coach, tu réponds avec courtoisie les journalistes. Tu leur dis, oui, le bilan, on a fait telle bachelure, on a fait telle victoire, ben moi je suis venu à tel moment. Mais il répond aux journalistes avec de l'arrogance. Il dit, le bilan, vous pouvez le faire pour moi, vous pouvez compter les matchs, vous pouvez compter les matchs. Ça, c'est reprendre ça? Ça, c'est reprendre ça? Hein? Vous allez le faire pour moi. Vous allez compter les victoires, les défaites, les matchs nuls. Et chacun se parle à son idée. Moi, je sais qu'on part de très loin en Guinée parce que la phase éliminatoire de la Coupe du Monde a été catastrophique. On m'a confié l'équipe-là. Et sans faire de bilan, je vois que les joueurs ont changé. Ils ont adopté un système, ils ont adopté une attitude. Aujourd'hui, c'est très facile de dire, oui, on a perdu, c'est clair. Ça, c'est le résultat sec. Mais il faut voir le contenu des matchs. Après, je vous invite à voir ce qu'on a produit il y a deux mois en Guinée-Bapture de la Coupe du Monde. Et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, pour moi, c'est le jour et la nuit. Maintenant, les observateurs, les journalistes, les médias feront leur bilan, feront leur analyse. On va être critiqués. Je vais être critiqué, c'est clair. Mais moi, je sais qu'il se passe quelque chose dans le vestiaire depuis un mois maintenant qu'on est ensemble. Et c'est ça que j'ai dit aux garçons. J'ai dit qu'ils pouvaient être fiers. Ils ont tout donné. Aujourd'hui, on a perdu. C'est facile de tirer sur l'équipe. C'est facile de me tirer dessus. Mais moi, je vais assumer parce que ça fait partie du job aussi. Même si je suis un jeune entraîneur, je sais très bien. Je sais très bien comment ça se passe quand on perd. C'est l'entraîneur qui est pour seul. Quand on gagne, on gagne tous. Donc, j'ai appris. Même si je n'étais pas coach avant, je vois ce qui se passe dans le football. Mais je vous dis, il se passe quelque chose dans le vestiaire. Et les garçons, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Et que ce soit moi ou pas, il va falloir garder ces garçons-là. En ajouter d'autres. Parce qu'il y en a d'autres qui sont candidats à l'équipe. Mais l'état d'esprit a changé. Et moi, c'est ce que je me suis attaché à apporter au-delà d'un système de jeu ou des joueurs qui prient ou pas. C'est vraiment que les joueurs guinéens changent de mentalité et qu'ils acceptent de se battre ensemble. Et je pense que sur certains matchs, ils l'ont montré. Donc, s'ils sont capables de le faire sur certains matchs, c'est des performances à rééditer. Il faut insister. Mais comme je vous dis après, chacun tirera son bilan. C'est moi qui suis entraîneur. Si les gens ont envie de dire qu'on doit jouer en 4-3-3, c'est leur problème. Si vous prenez mon téléphone portable, j'ai des messages de tout le monde qui dit « change, fais-ci, fais-ci. » Dans le match, on m'appelle pour me dire « change ». Mais il n'y a que des entraîneurs. Donc, j'invite ceux qui veulent changer à aller passer leur diplôme, à venir à la fédération, à poser la candidature. Et s'ils sont retenus, ils feront leur choix. On en a mes consciences. C'est pour ça que je dis que j'assume. Maintenant, c'est facile. C'est facile après une défaite de revenir encore une fois sur un système. Mais moi, je... C'est moi l'entraîneur. C'est moi l'entraîneur. Si des gens veulent changer, même en plein match, regardez mon téléphone portable. C'est rempli d'appels. C'est rempli d'appels. Tout le monde dit « il faut changer, il faut changer ». Si des gens veulent être des entraîneurs, ils n'ont qu'à aller faire, c'est-à-dire la formation pour être coach. Ils vont aller présenter leur candidature à la fédération guinéenne pour venir changer l'équipe de Sili. Mais si c'est tant que lui, il est l'entraîneur, lui, ses choix, c'est un langage que lui. Et qu'il assume ses choix. Cela veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont appelé. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun ? Les Pascal Fenduno sont partis là-bas pour la forme. Les Faudi Mansari sont partis là-bas pour la forme. Il n'y a pas eu... C'est-à-dire, nos anciens joueurs sont partis pour que cette cohésion, pour que cette... C'est-à-dire, cette... Comment on appelle... Comment je vais dire ça ? C'est... Le mot m'échappe en français. Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? L'expérience. L'expérience que les Pascal Fenduno ont eue. L'expérience que les Faudi Mansari ont eue. L'expérience que les Kamis Zayat ont eue. Même lui, Kaba Giawara, on lui a donné l'équipe. Parce qu'on a pensé qu'il a l'expérience des compétitions pareilles. Maintenant, les gens là sont partis. Faudi Mansari, Pascal Fenduno, Kamis Zayat, Kaba Giawara. Pense qu'il est mieux que tout ceci. Pense que lui, comme lui, il a fait la formation d'être un entraîneur. Il est mieux que tout ceci. Il a... C'est-à-dire, il a mis les Kaba Giawara, les conseils de Pascal Fenduno, les conseils de Faudi Mansari sur la touche. Et des gens jouent à l'hypocrisie. Au Cameroun, jouent à l'hypocrisie. Pense que c'est pour... On est partis là-bas pour faire les TikTok. On est partis là-bas pour faire les Snapchat. Snapchat, allez-y regarder. Je vais vous mettre des vidéos. Allez-y regarder. Des vidéos de Snapchat, des vidéos... Jour de défaite même contre le Zimbabwe. On m'a envoyé des vidéos. Jour de défaite même contre le Zimbabwe. Voilà. Nos enfants n'ont pas d'envie parce qu'ils ne sont pas bien surveillés. Ils ne sont pas bien cadrés. Les enfants n'ont pas l'envie. Ils ne sont pas concentrés. Jour du match. Jour de défaite contre le Zimbabwe. Les Snapchat des joueurs là. Les Snapchat des joueurs là. C'est-à-dire, tu ne peux même pas imaginer que c'est une équipe qui vient de perdre un match qui a cette douleur pour sa nation. Rien du tout. C'est-à-dire, il faut que nous les Guinéens, nous les Guinéens, nous les Guinéens, on oublie le côté foot. On oublie. On oublie le côté foot là. Parce que tant qu'on aura une équipe où on va aller prendre des joueurs qui sont dans les petits clubs, la Guinée, on finira toujours dans l'immuniation. Nous finirons toujours dans l'immuniation. Nos supporters, certains de nos supporters aujourd'hui vont dormir à la belle étoile au Cameroun. Vont dormir à la belle étoile au Cameroun. Parce que l'équipe déjà est mal encadrée. Les cadres, ceux qui accompagnent l'équipe font du favoritisme. Font du favoritisme. Tout le monde veut que c'est son joueur qu'on met là-bas. Tout le monde veut que c'est son joueur qu'on met là-bas. Comment est-ce qu'une équipe peut évoluer ainsi ? Si vous avez vu que le petit moral s'est retrouvé sur le banc. Konkole, c'est lui qui nous a fait qualifier. Il a fait trois matchs, quatre matchs, sans le faire jouer. Quatre matchs. C'est Senubasouma Konkole qui a décidé lui-même de ne pas jouer. Lui-même. Ce n'est pas de l'impolitesse. Ce n'est pas de l'impolitesse. Le troisième match contre Zimbabwe, ça restait trois minutes comme ça. Deux minutes ou quelques secondes. Malgré que ce n'est pas normal qu'il a fait. Il a dit à Senubas Konkole de se chauffer de sortie. Senubasouma a dit qu'il est blessé. Il ne se sent pas bien. Oui. Il a refusé de sortir. Parce que les sélections, les classements se font par affinités. On ne peut pas évoluer comme ça. On ne peut pas évoluer comme ça. Une Guinée. Regardez le nom que nous on a aujourd'hui. Le nom qu'on a aujourd'hui. Tous nos pays voisins se moquent de nous. Tous nos pays voisins se moquent de nous. Les gens sont contre nous. Les autres ne veulent pas qu'on les dépasse. Les autres ne veulent pas qu'on avance. Et nous-mêmes d'abord, nous sommes les premiers. Les premiers pour contribuer. C'est-à-dire au retard de nous-mêmes. Le Guinée est le premier à contribuer au retard de son pays. La première personne à contribuer pour le retard de son pays, c'est le Guinée. En personne. Sans compter d'abord les autres. Sans compter d'abord les autres. Vous avez vu l'équipe? On a vu l'équipe. On a vu l'équipe. Par affinité, par favoritisme, par ethnitisme. Voici le résultat. Et le gars parle avec arrogance. Arrogance. C'est le bordel au Cameroun. Si vous avez un parent au Cameroun, appelez-le de vous dire qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Qu'est-ce que les Guinéens font au Cameroun. On dirait que c'est les Guinéens seulement qui sont partis faire la cale. On dirait que c'est les Guinéens seuls qui sont partis faire la canne là-bas. Le Guinéen prend tout pour faire de l'amusement. Pour faire. Même les Ivoiriens. Vous avez vu les Ivoiriens. Comment ils ont mis du sérieux dans leur jeu. Comment ils se sont battus pour battre les Algériens. Nous, on part à la canne pour faire l'amusement. Que c'est nous qui sommes les plus joyeux. C'est nous qui sommes les plus beaux. C'est nous qui sommes les plus chocos. Nos joueurs font du n'importe quoi. Parce que l'équipe, elle-même, les encadreuses, font du n'importe quoi. Tout ça, là, c'est parti. On préfère le mieux de confier l'équipe à des Blancs. Catégoriquement que des Blancs. Parce que tous les encadreurs, les encadreurs, les Kemokola et autres, tous les anciens, ils n'osent pas les petits. Ils n'osent pas les petits. Ils jouent avec les petits. Les conneries qu'ils faisaient avant, c'est les mêmes conneries que les enfants. Les enfants, là-même, font pire. Font pire. Pendant qu'on nous a été battus, on a été battus par Zimbabwe, eux, ils étaient assis dans leur chambre en train de fumer chicha, écouter la musique, faire des snapchats, parler avec leur go. C'est ça, notre équipe. Parler avec leur go. C'est ça, notre équipe. Et le coach, lui aussi, il met les jeux qu'il veut. Il dit encore qu'il assume. C'est son classement. Oui. C'est ça, la guédée. La honte. C'est ça. Depuis qu'on est nés, nous sommes nés. On n'a jamais vu, à part le Afia, jamais notre équipe nationale n'a jamais dépassé ce stade de la compétition. Nous, on ne peut pas avoir honte de ça. On ne peut pas avoir honte de ça. On ne peut pas avoir honte de ça. On dirait des maudits, malédictions. On ne peut pas avoir honte de ça. dire que les guédiens n'ont jamais dépassé. Parce que, huitième de finale, là, avant que la compétition ne change, en 2019, c'était quart de finale. Avant, c'était 16 équipes qui venaient. Maintenant, c'est 32 équipes. Avant, huitième de finale, là, c'était quart de finale. Maintenant, comme c'est 32 équipes, maintenant, ils ont instauré huitième de finale. Donc, cela veut dire qu'à chaque fois que nous, on vient à une canne, si on ne sort pas au premier tour, on sort en quart de finale. Et là, maintenant, on sort en huitième de finale. Parce que, l'entourage n'est pas bon. Les dirigeants ne sont pas bons. Ce petit groupe-là, qui ne veut pas faire avancer le pays, qui ne veut pas arranger la Guinée, mais qui ne veut pas que les autres aussi arrangent. Il faut que ce soit nous, que ce soit nous, que ce soit nous. Alors, on va rester dans ça. Nos supporters sont en train de dormir à la belle étoile. Comme ils se sont, on les a battus. Les Camerounais sont en train de faire 24 équipes. 24 équipes, plutôt. Les Camerounais sont en train de les mettre dehors. Au Cameroun, aujourd'hui, à la rentrée du stag, il y a eu six morts. Six morts. Aujourd'hui, six morts. Six personnes ont été tuées par des incidents. Le match Cameroun qu'on mord. Le match Cameroun qu'on mord. Tout de suite, tout à l'heure. Cameroun. La canne de la honte. C'est mieux ainsi, comme ça. Nous, on est déjà sortis. On va aller chez nous. On est sortis. On va aller chez nous. Et c'est mieux. D'ailleurs, peut-être que Dieu, comme on dit, Dieu ne fait rien pour rien. On est déjà éliminé parce qu'on allait se retrouver contre le Cameroun. On allait se retrouver contre le Cameroun. Et là, seulement contre le Comor, en huitième de finale, il y a eu six morts à la porte du stag. Six morts, plusieurs blessés. Jamais vu, hein. Lors d'une canne. En tout cas, c'est ma première nouvelle d'apprentissage. Jamais vu. La CAF a communiqué sur ça. Les Camerounais ont tout fait de tricher. Les Comouriens. Les Comouriens, on vous respecte. Vous avez le respect de toute l'Afrique. Parce qu'ils vous ont triché. Vous avez mouillé le maillot. Vous êtes une équipe qui peut battre le Cameroun. Vous avez même battu le Cameroun. Dans le cœur. Oui, les Comouriens, c'est-à-dire, se sont tués jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ils se sont tués. Carton rouge, truqué, faux. Et il y a eu six personnes qui ont perdu la vie. Six personnes. Donc, pour nous, c'est mieux ainsi. Mais, Guinéens, si on ne s'aime pas, on n'enlève pas le truc de favoritisme. On n'enlève pas le truc de... C'est-à-dire, ethnétiser là. Tout ethnétisé là. Be like one life. C'est la honte qui va nous tuer. C'est cette honte qui va continuer à nous tuer. Quand on parle de ça, les gens vont penser qu'on parle tout le temps de la politique. Quand on aime son pays, on est patriote. On se sacrifie pour son pays. On va jusqu'au bout pour son pays. C'est ce qui est la vérité. Appelez-vous. Si vous avez des connaissances qui sont au Cameroun, appelez-les. Demandez-les comment les Guinéens se sont comportés au Cameroun. Si c'est une équipe-là qui peut sortir pour gagner un match. Appelez-les. Quand on vous mettra ça, quand on vous mettra au courant de ça, vous allez dire... Est-ce que si vous avez remarqué, lors du premier mi-temps, aujourd'hui, contre la gamme, vous avez vu notre équipe jouer ? On dirait qu'il y a des jeunes qui ne s'entraînent même pas. On dirait que des jeunes qui ne s'entraînent même pas. Les gamins ne s'entraînent pas. Ils sortent seulement, ils font des échauffements. Ils passent tout leur temps dans leur chambre à utiliser les smartphones, à parler avec des filles. Comment ils peuvent être concentrés ? Comment ils peuvent être l'esprit sur le match ? Ils ont leur téléphone en main. Toujours en train de tchater avec des filles. Toujours. Leur smartphone en main. Le prochain coach qui va venir pour la dîner, il faudra interdire les téléphones portables aux joueurs. Il faudra interdire les téléphones portables aux joueurs. Toujours en train de tchater avec des filles. En train de tchater avec des filles dans leur smartphone. Comment est-ce qu'eux, ils peuvent se concentrer pour jouer un match officiel pour gagner pour leur pays ? On a perdu, je ne sais même pas, qu'on court 60 milliards ou quoi, je ne sais pas. 60 milliards. 60 milliards. 60 milliards. Ça, ça pouvait aider combien de jeunes. Je calcule ça tout de suite. J'ai converti ça tout de suite. 60 milliards de francs guinéens. 60 milliards. 60 milliards. Wow. Wow. Ça fait 5 millions 900. 906 000 euros. 5 millions 906 000 euros. 5 millions. Est-ce que la France même investit ça sur son équipe ? La France, championne du monde 2018. Est-ce que la France investit une telle somme sur leur équipe ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. 5 millions 906 000. 5 millions d'euros. Presque 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. C'est dommage. C'est dommage. On est là, là. Franchement. On n'arrive pas à dormir avec ça. Mais ça va, Dieu est grand. Dieu est grand. Bonne nuit à tous. Mais en Guinée, tant qu'on ne se laisse pas. Tant qu'on ne laisse pas. Ce truc de favoritisme. Sélection par affidité. Il faut que c'est mon petit qui joue. Il faut que c'est mon parent qui joue. En matière de foot, il faudra qu'on élimine ça dans mon cœur.